... On a vraiment très envie de faire confiance au peuple français. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils pourront comprendre ce qu'on est en train de faire ? Je parle de ceux qui ne sont pas sensibilisés à l'écologie et qui n'ont pas eu toutes les informations qu'on a eues en 9 mois. C'est comme l'histoire des 110, là, à peine il a été voté, deux secondes après, on le voyait dans tous les médias, tout le monde s'en plaignait. Je crois que les gens ne comprennent pas encore dans quelle situation on est réellement. On n'est pas en train de vous enlever la voiture, on est en train de vous demander de faire autrement. On ne peut pas continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. On ne peut pas continuer les erreurs de nos ancêtres. Et il faut aujourd'hui être une société un peu plus intelligente, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on peut avoir cet espoir au niveau de la société française de se dire que oui, peut-être qu'il y a une intelligence collective qui fait que même si on ne voit que ceux qui sont d'avis contre, peut-être qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont pour derrière. Les jeunes n'ont pas encore compris que le fondement dans tout ça, c'est de pousser les gens à moins prendre leur voiture et non pas aller dans des bouchons dans les nationales. Le but, c'est vraiment de diminuer les GES et passer à 110. C'est quand même entre 15 à 25 % et c'est énorme quand même, mine de rien. Et puis le prêt des vélos, ce qui permettrait aux enfants, dès leur plus jeune âge, d'être sensibilisés aux déplacements à vélo. Et donc du coup, de changer cette, de casser plutôt même cette habitude de prendre la voiture pour tout et n'importe quoi en fait. Cette convention a été très enrichissante, avec beaucoup d'émotions, de suspense, de peur, d'embrouilles, beaucoup d'embrouilles aussi. Je suis extrêmement fière et heureuse de faire partie de cette première convention citoyenne en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !